Musique Oyez, oyez, braves gens de tout temps, l'histoire a été parsemée d'une multitude d'expressions et de gestes que vous employez encore aujourd'hui, mais sans vraiment connaître leur origine ou leur véritable signification. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous les expliquer. Allez, c'est parti ! Musique Aujourd'hui, nous allons voir une expression qui nous parle d'une absence sans rebondissement. Et c'est faire faux bon. Musique De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire qu'une personne vous a déçu ou encore trahi. Par exemple, ma promise m'a quitté d'un bon pour de bon sans que je puisse rebondir. Sans doute qu'un autre mariage, j'aurais pas dû lui faire faux bon. Mais d'où vient cette expression ? Musique L'expression nous vient du 16e siècle, plus précisément du jeu de paume, l'ancêtre du tennis. Durant une partie de ce jeu, lorsque la balle faisait faux bon, cela signifiait qu'elle rebondissait mal, ou alors qu'elle ne rebondissait pas à l'endroit où on l'attendait. A cette époque, on disait « jouer un faux bon ». Cela signifiait alors « trahir ». Avec le temps, l'expression est devenue « faire faux bon ». Ce qui signifie aujourd'hui qu'une personne agit comme la balle du jeu de paume, d'une façon différente à ce qu'on attendait d'elle. Voilà d'où vient cette expression. Musique Donc, faire faux bon, c'est faire un bon qui n'est pas bon. Mais alors, si ce bon est bon, c'est un bonbon ? Mais si ce bonbon d'un bon fait un rebond, est-il bon ou fait-il un faux bon ? Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501